Bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Englund et je suis l'ambassadeur des concerts jeunesse de l'Orchestre symphonique de Montréal. Si vous êtes déjà venu ici à la Maison symphonique, vous avez eu la chance de voir et d'entendre le grand torg Pierre Béic, derrière moi, juste là. Aujourd'hui, on va vous révéler tous ses secrets. Le premier grand secret du grand torg Pierre Béic, c'est son capitaine Jean-Louis Koontz. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Yann. Ici à la Maison symphonique, on voit évidemment l'Org qui est juste derrière nous. On y voit peut-être, je ne sais pas, une trentaine de tuyaux. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme tuyaux pour jouer de ce magnifique Org? Le grand torg Pierre Béic a 6489 tuyaux. Oh! 6489. En façade, on en voit environ 3 %. Donc, les 97 autres % des tuyaux sont cachés derrière la façade. Et tout ça, c'est pour produire des sons évidemment différents les uns les autres. Voilà. Le grand torg ici peut s'apparenter vraiment à un orchestre, c'est-à-dire qu'il peut imiter des sons de la plupart des instruments de l'orchestre. Donc, si tu tires sur plusieurs registres à la fois, tu serais capable de jouer plusieurs instruments en même temps. Je peux avoir 8 instruments simultanés sur un clavier, si je veux, juste un instrument sur l'autre clavier, comme je le souhaite. Et là, justement, on regarde, tu as les pieds particulièrement, ça ressemble à un clavier de piano, donc tu peux jouer avec les pieds seulement. On peut jouer tout à fait avec le pied. Et, Jean-Louis, on le sait, un orgue, c'est un instrument à vent, vent qui passe à travers les tuyaux. Mais le vent, il vient d'où? Le vent est produit dans une chambre à l'arrière de l'orgue. On n'entend aucun bruit d'ailleurs. C'est très bien isolé. Est-ce que c'est possible d'aller le voir? Je te montre. Oui, on y va. Ça, c'est la soufflerie. C'est la soufflerie. Donc, on a trois grands ventilateurs. L'air part dans les gros tuyaux noirs qui ensuite alimentent une trentaine de caissons à l'intérieur de l'orgue. Là, on est à la base de l'orgue, tout en bas de l'orgue. Tu peux voir ici beaucoup de baguettes de bois qui assurent la connexion entre les touches des claviers et les soupapes qui permettent de laisser le vent entrer dans les tuyaux. La plupart des tuyaux sont fabriqués en métal, mais il y a environ 200 tuyaux dans cette orgue qui sont fabriqués en bois. Justement, derrière nous, il y a parmi les plus gros tuyaux en bois de cette orgue. Donc, ici, on est une dizaine de mètres au-dessus de la scène. Les tuyaux qu'on voit ici sont commandés par le premier clavier de l'orgue. Tous ces tuyaux-là ? Voilà, tous les tuyaux qui sont autour de nous ici sont commandés uniquement par le premier clavier. Est-ce que j'ai le droit de toucher au tuyau ? Non, c'est très fragile. Il ne faut pas toucher. Ah oui, à ce point-là ? Si on touche, ça peut désaccorder le tuyau. C'est vraiment très, très, très fragile. Mais toi qui joues sur cet orgue, c'est quoi les plus belles qualités qu'il a ? C'est un orgue très polyvalent. Il permet de jouer toutes sortes de musiques, toutes sortes de répertoires de la musique contemporaine, de la musique baroque allemande, baroque française, symphonique française, vraiment tous les styles de répertoires. Donc, un orgue ultra polyvalent. Sous-titrage ST' 501